Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la conservation de l'énergie donc comme c'est écrit ici la conservation de l'énergie et bien c'est un principe physique selon lequel l'énergie totale d'un système isolé et bien est invariante au cours du temps et donc pour un système matériel en mécanique et bien la conservation de l'énergie se traduit par l'équation suivante la variation de l'énergie mécanique delta em est égale à la somme des travaux des forces extérieures plus les travaux des forces intérieures non-conservatives c'est à dire que l'énergie mécanique initiale donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique à l'instant initial plus le travaux des forces extérieures plus les travaux des forces intérieures non-conservatives et bien ça c'est égal à l'énergie mécanique finale donc EC plus EP plus EPE à l'état final et donc si notre système est isolé à ce moment là il n'y a pas de travaux des forces extérieures et bien cette conservation de l'énergie pour notre système mécanique se traduit par l'énergie mécanique initiale plus les travaux des forces intérieures non-conservatives et bien qui est égal à l'énergie mécanique finale et donc on voit apparaître et bien l'importance de la définition de la notion de système pour savoir si une force est par exemple extérieur ou intérieur et dans quel terme donc va intervenir son travail alors on va garder ces deux équations et bien dans un coin ici tout au long de notre problème et on va étudier un premier exemple qui est une masse m située à une hauteur h par rapport au sol cette masse est immobile à l'instant initial donc on va appliquer cette conservation de l'énergie entre l'instant initial avec la masse à la hauteur h et l'instant final lorsque cette match et bien touche la surface de la terre alors pour faire pour faire cette petite étude et bien on va considérer deux diagrammes énergétique l'état initial qui est représenté ici avec en axe des abscisses et bien les énergies donc l'énergie mécanique qui se décompose en énergie cinétique énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle élastique pareil à l'état final et et bien en axe des ordonnées 1 2 3 4 5 la valeur de ces différentes énergies par exemple exprimé en joue alors on va d'abord définir notre système pour étudier ce petit problème donc on va considérer un système qui comprend à la fois la terre entière et notre masse m qui est en train de chuter sur la terre et bien d'une hauteur h donc on va considérer ce système comme complètement isolé on va donc pouvoir appliquer et bien cette formule c'est à dire que l'énergie mécanique initiale plus le travail des forces intérieures non conservative et bien c'est égal à l'énergie mécanique finale alors si on s'intéresse donc à l'état initial et bien notre masse est à une certaine hauteur h le poids s'exerce bien sûr sur cette masse donc on a une énergie potentielle de pesanteur ep de h et bien qui est égal à mg h et donc à l'état final juste à l'instant et bien où la masse touche la surface de la terre on va considérer que la hauteur ici est égal à 0 et donc l'énergie potentielle ep de 0 et bien c'est égal à 0 mg x 0 donc si je représente bien ce transfert d'énergie sur nos petits graphiques ici et bien à l'état initial on avait une énergie potentielle qu'on va prendre par exemple égal la valeur numérique n'a pas beaucoup d'importance par exemple égal à 4 c'est ce que je représente ici sur ce diagramme sur cet histogramme donc quatre unités et bien d'énergie potentielle à l'état initial ensuite et bien je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas de force intérieure non conservative dans notre problème ici donc par exemple on n'a pas de force de frottement on a bien sûr pas d'énergie potentielle élastique on n'a pas de ressort en jeu on n'a pas d'énergie cinétique puisque par définition on commence avec une vitesse nulle et donc puisqu'on n'a pas de travaux et bien de force intérieure non conservative par exemple pas de frottement et bien on a bien l'énergie mécanique initiale qui énergie qui est égal à l'énergie mécanique finale or à l'état final et bien on a une énergie cinétique juste à l'instant où le bloc la masse touche la surface l'énergie potentielle on l'a vu ici est nulle il n'y a toujours pas d'énergie potentielle élastique donc on trouve on retrouve et bien nos quatre unités d'énergie et bien cette fois sous forme d'énergie cinétique donc concrètement dans ce cas avec le système isolé défini comme étant la masse plus la terre et bien à l'état initial on avait quatre unités d'énergie potentielle de pesanteur et à l'état final et bien on a quatre unités d'énergie cinétique alors tu pourrais peut-être te demander mais comment ça se fait que le travail du poids n'intervient pas dans ce bilan énergétique alors que la masse se déplace bien sur une altitude h et bien en fait la raison est très simple c'est qu'on a considéré le système isolé constitué de la masse et de la terre donc le travail du poids qui est une force intérieure conservative et bien correspond en fait à l'énergie potentielle de pesanteur et donc dans le cas de ce petit exemple et bien la conservation de l'énergie s'écrit de manière très simple e p est égal à e c soit mg h est égal à un demi de mv carré alors on pourrait également considérer le cas suivant dans lequel et bien la terre est considérée comme extérieur à notre système à ce moment là énergie potentielle de pesanteur n'est plus d'actualité puisqu'il faut les deux masses pour pouvoir définir cette énergie potentielle donc on retombe sur cette première équation avec le travail des forces extérieures qui est cette fois non nul puisque c'est le travail du poids on a toujours les forces intérieures non conservatives qui sont négligées et donc dans ce cas lorsque la terre est extérieure à notre système et bien on a toujours une conservation de l'énergie et les quatre unités d'énergie sont en fait dans le travail du poids donc le travail de la force cette fois extérieure par définition de notre système mais le résultat de l'équation qu'on a écrit ici reste valable mg h qui est cette fois le travail du poids de la force extérieure est égal à un demi de mv carré alors deuxième exemple pour cette vidéo sur la conservation d'énergie et bien on va considérer donc une masse m qui est comprimé sur un ressort ici à l'état initial immobile et qui est bien à l'état final lorsque le ressort sera décomprimé et que la masse sera glissée sur cette pente ici se retrouvera en haut sur ce plateau avec une certaine vitesse v donc tout d'abord on va définir notre système donc le système est composé et bien de la terre de notre masse m et du ressort donc à l'état initial puisque l'altitude est prise égale à zéro ici on a une énergie potentielle nulle ep est égal à zéro au début par contre puisque le ressort est comprimé bien on a une énergie potentielle élastique e pe qui est égale à comme tu le sais un demi de k x carré x quantifiant et bien la distance sur laquelle le ressort est comprimé donc on peut choisir de manière un peu arbitraire quelle est la valeur de cette énergie potentielle élastique bien sûr la valeur numérique n'a pas d'importance on va prendre ici cinq unités donc voilà notre bilan énergétique à l'état initial le mot la masse est immobile pas d'énergie cinétique on n'a pas d'énergie potentielle puisqu'on a attitude nulle alors donc si on fait notre bilan énergétique qu'est ce qui s'est passé à l'état final et bien on a transformé de l'énergie potentielle élastique en énergie cinétique donc on a par exemple trois unités et bien d'énergie cinétique alors dans ce cas précis on va négliger les frottements sur les surfaces et notre masse se retrouve également maintenant une hauteur h donc on a aussi une énergie potentielle de pesanteur et donc on est dans le cas d'un système isolé on n'a pas de force intérieure non conservative puisqu'on a typiquement négligé les frottements donc on a bien w int nc qui est égale à 0 donc l'énergie mécanique initiale cinq unités ici est égal à l'énergie mécanique finale donc 3 plus 2 on a bien ce principe de conservation de l'énergie 1 demi de kx carré ça c'est pour l'énergie potentielle élastique à l'instant initial ça c'est égal à l'énergie cinétique finale 1 demi de mv carré plus l'énergie potentielle mgh donc là pareil tu peux te poser la question comme dans le premier cas est ce qu'on n'a pas oublié le travail de la force de rappel du ressort et bien la réponse est non puisque la force de rappel du ressort c'est une force intérieure qui est conservative et son travail est en fait pris en compte indirectement dans l'énergie potentielle élastique alors maintenant on va compliquer un peu on va regarder qu'est ce qui se passe lorsqu'on a effectivement des frottements sur ces surfaces alors comment traiter ce problème et bien on peut considérer d'abord par exemple que notre système n'est plus isolé et les surfaces pour lesquelles il ya frottement et bien sont extérieures à notre système c'est ce que je représente ici par ce trait bien à ce moment là l'énergie cinétique finale va être plus faible mettons deux unités et donc dans ce cas et bien on a un travail négatif pour cette force de frottement qui est extérieur donc en fait c'est comme si on soustrait est une unité ici dans notre bilan énergétique à gauche donc cinq unités d'énergie potentielle élastique à l'état initial une unité dissipée par les frottements on se retrouve bien avec quatre unités d'énergie sous forme cinétique et potentiel de pesanteur à l'état final enfin on peut aussi considérer que ces surfaces sur lesquelles il ya frottement sont intégrés dans notre système et que notre système est isolé à ce moment là les forces de frottement sont des forces intérieures non conservatifs donc on perd effectivement une unité d'énergie à cause de ces frottements internes à notre système d'autres façons possibles de voir ce bilan c'est de considérer plus tôt et bien que on a créé une unité et bien d'énergie thermique c'est à dire que la dissipation engendrée par ces forces de frottement a créé un échauffement sur ces surfaces et ces surfaces faisant partie de notre système on a une énergie thermique additionnelle dans l'état final ce qui revient simplement ici et bien à faire plus 1 de chaque côté de notre équation donc à bien retenir et bien ce principe de la conservation d'énergie sa représentation graphique comme on a vu avec l'importance de la définition du système et surtout et bien cette formule pour un système isolé on à l'énergie mécanique initiale plus le travail des forces intérieures non conservatifs donc type frottement qui est égal à l'énergie mécanique finale 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1